... ... ... ... ... Liliane Sochaki, je suis MCF en sciences de la formation et de la communication à l'Université de Toulouse 3. Et Michel Dunant, je suis bénévole dans un collectif qu'on appelle le collectif Terre Fertile. Et donc, il s'agira aujourd'hui de discuter du collectif Terre Fertile et plus précisément de la question du territoire sur lequel le collectif Terre Fertile se projette. Et ce travail, le travail qu'on vous présente aujourd'hui, il est issu d'un travail de recherche-action participative que Liliane vous présentera un petit peu plus tard. Voilà, je vous laisse la parole à Michel qui va présenter le collectif. Oui, donc, le collectif, très rapidement, puisqu'on va en parler ensuite, par la suite, regroupe un certain nombre d'acteurs qui sont des citoyens, des chercheurs, des bénévoles, mais tous issus, en fait, des mêmes problématiques agroécologiques et qui souhaitent effectivement construire un territoire autour d'une économie sociale et solidaire et d'une agriculture agroécologique et puis de terre naturelle. On est tous issus de la vie locale. On souhaite construire un projet qui s'appelle un projet de territoire, en fait, de manière à mettre en valeur les terres fertiles qu'on trouve dans ce territoire. Notre objet, c'est d'être surtout une force de proposition par rapport aux élus. On s'est rendu compte que nos élus, en fait, autour de la métropole étaient très peu au courant de leur territoire et donc l'idée, c'était de leur proposer un projet, en fait, et de leur montrer que ce projet existait déjà intrinsèquement dans leur territoire. Et puis, l'action, c'était d'impliquer des citoyens. Notre action, c'est impliquer des citoyens, faire un travail en synergie entre les différentes initiatives locales, par exemple. Et puis, travailler sur un projet de recherche d'action avec nos chercheurs. Alors, on a réussi à, on a récemment, en fait, organiser notre action sur trois axes thématiques et vous verrez par la suite quels sont les projets qui peuvent rentrer dans ces axes thématiques. Donc, le premier, c'est de développer l'implication des citoyens et des acteurs locaux. Donc, on aura un certain nombre d'initiatives et de projets transversaux pour développer ces initiatives citoyennes, faire émerger des collaborations et des projets et puis faire école. Donc, dès qu'on aura des projets qui fonctionneront, comment les utiliser ensuite pour propager ces initiatives à d'autres initiatives, etc. Alors, l'une des particularités du collectif, c'est qu'il s'est engagé avec un collectif de chercheurs appelé Gardénia dans un projet de recherche d'action participative. Donc, dans ce projet, trois parties prenantes. Donc, le collectif Terre Fertile des chercheurs issus de deux laboratoires de recherche, le CERTOP et le LIST et également une troisième partie prenante, le Temps d'agir, qui est une association qui oeuvre dans le domaine du développement local et sur les questions de développement durable et dont l'action principale est de développer la participation des citoyens. Donc, quel a été, j'irais, l'intérêt de la recherche d'action participative pour les deux parties puisque quand on s'engage dans un projet de recherche d'action, l'objectif, ce n'est pas de travailler sur, mais c'est de travailler avec. Donc, comme Pascal, d'ailleurs, l'a dit tout à l'heure, la dimension de l'action et de l'accompagnement à l'action est vraiment fondamentale. Donc, on a à la fois cherché à expérimenter de nouvelles méthodes de recherche, d'une part, pour comprendre les liens sociaux, économiques, géographiques et participes à la vie dans le territoire. Et pour cela, un certain nombre de stages ont été menés. Un autre est actuellement en cours, d'ailleurs, sur le recensement des initiatives sur le bassin versant de l'ERSE. Et deuxième aspect, c'était mobiliser des outils d'échange et de dialogue pour une réflexion contradictoire et participative. Et là, en l'occurrence, cette partie-là qui était plus une partie d'action et de mobilisation a été notamment conduite avec le temps d'agir. Alors, maintenant, venons-en notre question au monde dans le cadre de ces journées d'études. Le collectif Terre Fertile, le CTF, tel qu'on l'appelle, est un collectif qui considère que l'activité agricole, au sens large du terme, mais aussi de l'agriculture agroécologique, doit faire partie de la ville dans toutes ses dimensions et que cette activité agricole est un levier essentiel pour préserver les espaces agro-naturels. Donc, en fait, la dimension agricole n'est pas forcément présente dans toutes les initiatives, dans tous les projets qui sont soutenus par le collectif Terre Fertile, mais cette dimension agricole, elle apparaît comme une toile de fond à laquelle sont toujours articulés les projets du collectif. Le collectif, il porte une vision, on peut en tirer à la conclusion qu'il porte une vision d'une agriculture urbaine qui entretient des liens multifonctionnels et organiques avec la ville et pas uniquement une activité agricole qui serait prise sous l'angle uniquement de la consommation et de la production, mais ça va bien plus loin. Aujourd'hui, nous n'allons pas interroger, ça aurait pu être le cas, nous n'allons pas interroger la dimension agricole des projets du collectif Terre Fertile, mais nous allons nous intéresser davantage à la question du territoire et des dimensions territoriales de la logique finalement de ce collectif. Pourquoi cette entrée ? Premièrement, cette entrée nous intéresse parce que le collectif s'est donné pour ambition de fédérer des initiatives, de les rendre visibles et d'en impulser de nouvelles sur un territoire donné, celui du bassin versant de l'Erse qui vous sera présenté un peu plus tard. Cette entrée nous intéresse aussi en tant que chercheurs parce qu'elle question les dimensions sociales de la construction territoriale. Notre questionnement peut se résumer ainsi en quoi le collectif Terre Fertile participe à la construction d'un projet de transition agroécologique territoriale. Notre réponse va se faire en trois temps. Dans un premier temps, on va analyser davantage une dimension chronologique. On va revenir à la genèse du collectif Terre Fertile pour voir quelle était la vision de territoire qui était portée à l'origine. On va essayer de comprendre quelle est la vision de territoire qui est portée aujourd'hui, qui s'inscrit dans les différents projets venaient par le collectif. Et enfin, on viendra en troisième temps de réflexion concernant la construction en réseau du collectif Terre Fertile qui dit là encore quelque chose du territoire mais aussi des difficultés de concevoir ce territoire d'action et de projet. Je vais laisser la parole maintenant à Michaud. Bien. Alors, le territoire. Je pense qu'il faut revenir finalement au fondement sur lequel les membres fondateurs du collectif ont porté leur vision. Donc, je pense qu'on a une vraie vision d'un territoire qui est menacé par l'imperméalisation des sols et donc, il y a bien une vision je ne sais pas où je vais dire réchauffement climatique du problème. On a cette vision clairement dans notre esprit et on souhaite effectivement agir vraiment pour le bien-être de la métropole elle-même. Ça, c'est une première vision. la deuxième vision portée, c'est l'agroécologie, la sauvegarde de la biodiversité et puis, la sauvegarde aussi des terres agricoles qui, aujourd'hui, sont sûrement menacées. Alors, ça, c'est notre point de vue. On a une vision complètement partagée. Alors, ce qu'on remarque sur Toulouse Métropole, c'est qu'on a une vraie menace qui est liée à la façon dont les documents d'urbanisme ont été menés. Là, ce que l'on voit sur la diapositive, c'est l'idée qu'une couronne verte serait organisée autour d'un centre, d'un centre-ville, en fait. Et donc, c'est cette couronne verte qui, à terme, va nous provoquer ce genre de scott, c'est-à-dire on va créer une ville intense d'une façon un peu concentrique par rapport à un centre, etc., même si, dans le texte, il y a des petites nuances qui apparaissent. Donc, c'est cette vue-là qui nous a marqués, donc, c'est lié, bien sûr, aux travaux, notamment, du CODEB, qui nous a apporté, en fait, toute cette information-là. Et voilà. Et donc, c'est vraiment ce qui va nous porter principalement. Donc, notre enjeu, c'est de porter une autre vision et, en s'appuyant sur les travaux du CODEB, d'essayer de faire émerger un territoire lié au bassin versant et notamment au bassin versant de l'Erse. Et on veut aussi, bien sûr, apporter notre connaissance. On a vu aussi que dans les documents d'urbanisme, l'analyse fine du territoire n'était pas connue, en fait. Donc, s'appuyer sur les citoyens locaux, sur la connaissance de terrain, était la principale, enfin, était aussi une méthodologie qu'on souhaitait développer. en plus, c'est bien tombé, si on peut dire, parce qu'il y avait pas mal d'opportunités. Alors, ce que vous voyez là, c'est les 19 communes, enfin, les 20 communes qui sont sur le périmètre sur lequel le collectif Terre Fertile s'est centré pour ses premiers travaux, on va dire, avec une vision métropolitaine à terre. Le BHV, le bassin versant de l'Erse. C'est bizarre, oui. Voilà. Donc, ce que vous pouvez même observer, ce qu'on va voir, c'est les pixels, vous voyez, dans cette carte-là. On voit apparaître, c'est une méthode de travail de Toulouse, enfin, du SCOT de Toulouse. Ces pixels sont des informations qui disent aux différents, enfin, différents, qui donnent l'information sur les endroits sur lesquels l'extension urbaine est possible. Donc, s'il y a extension urbaine, alors l'extension urbaine doit se faire dans ces lieux-là qui sont représentés par des petits pixels de 9 hectares qui donnent aussi la densification. et ce que l'on observe, c'est que ces pixels sont des pixels d'extension, donc c'est bien sûr sur des terres qui sont aujourd'hui non construites, donc ça sera des terres agricoles et se retrouvent finalement très concentrés, le plus proche en fait de Toulouse. Bon, il y a des communes qui sont plus impactées que d'autres sur ces pixels. Alors, les opportunités, c'est qu'il y a aujourd'hui des nouveaux documents, donc on travaille bien sûr sur les nouveaux documents. Le PLUH, le SCOT, ce sont des documents en cours de rédaction et donc il faut mener des actions en amont pour pouvoir effectivement faire apparaître ce bassin versant de l'Hers. Il y a beaucoup d'enquêtes publiques, elles sont nombreuses et il y a des politiques nationales de sauvegarde de la biodiversité et des terres agricoles sur lesquelles on s'appuie pour bien sûr porter notre discours. Par contre, il y a des grandes menaces, c'est effectivement une urbanisation extensive au grignotage des terres agricoles, on le voit sur la carte, mais aussi des grands travaux structurant la ville qui partent un peu en vrac et qui ne sont même pas inscrits souvent au SCOT et d'organisation de la ville. Donc ça, c'est des menaces parce qu'on ne sait pas où ils vont apparaître, pas réellement. Et puis, il y a un impact thermique aujourd'hui qui n'est pas chiffré. Donc, on commence par nos relations à lancer des travaux de chiffrement et on voit bien que cette vallée, celle que l'on voit là, est une vallée qui a un rôle à jouer sur la régulation thermique de la ville. Alors, pour revenir un petit peu sur la genèse de construction de ce collectif Terre Fertile, il est né d'une rencontre entre la réflexion qui a été initiée par le CODEV et dont Jean-Pierre vous a parlé ce matin. Vous reconnaissez le petit livre vert pour un nouveau contrat territorial. Donc, réflexion initiée sur la question des terres fertiles dans la métropole et également l'expérience d'un premier collectif citoyen qui s'était créé entre les années 2012 et 2014 et qui s'était constitué en réponse à un appel à projet de la métropole qui concernait un territoire beaucoup plus petit qui était situé sur une seule commune, la commune de Pimbalma. et la métropole avait un projet de parc agricole et naturel et donc un collectif citoyen qui regroupait à l'époque déjà au moins une vingtaine d'associations très différentes s'étaient regroupées pour proposer un projet agroécologique qui portait une vision d'une agriculture paysanne, nourricière en lien avec la ville. Donc, cette vision finalement était tout à fait proche de celle qui est portée à l'heure actuelle par le collectif Terre Fertile mais ce projet n'avait pas pu aboutir pour diverses raisons notamment des questions électorales puisqu'il y a eu un changement au moment des élections à la métropole mais les leçons de l'échec de ce collectif ont été tirées par un certain nombre de membres dont Terre de Liens qui étaient partie prenante de ce premier collectif ferme en terre. Donc, il y avait un certain nombre de je dirais une analyse portée par ces membres qui était de penser à un positionnement différent du collectif par rapport à la métropole c'est-à-dire ne pas se positionner en réponse à une demande de la métropole mais au contraire d'être plutôt moteur et d'aller chercher les élus en proposant ses propres projets. choisir aussi des modes d'action plus diffus et agir sur le long terme avec plusieurs élus sur des micro-projets sur des initiatives et pas forcément sur une seule grosse initiative. Se poser également comme expert personnes ressources issues du territoire on l'a vu l'analyse du collectif c'est que finalement les élus n'ont pas une expertise fine du territoire et ne connaissent pas véritablement leur territoire donc ça c'est ce que peuvent leur apporter ces collectifs citoyens et donc à partir de cette première analyse Terre de Liens et notamment Jean-Pierre ont initié la création de ce collectif Terre Fertile pour porter une vision d'un territoire dont Elsa va vous parler. Donc on va se pencher justement sur la vision territoriale qui est portée et on va procéder à une analyse un peu plus fine des projets qui ont été soutenus. Donc vous l'aurez compris l'enjeu du collectif Terre Fertile c'est de proposer une alternative à une représentation du territoire considérée comme inopérante et incohérente et d'en proposer donc une nouvelle. La méthode qui a été utilisée par le collectif ça a été de recenser dans un premier temps et de promouvoir enfin de recenser des initiatives qui s'inscrivaient dans le projet de territoire finalement qu'il portait et de promouvoir des initiatives dont locales indépendantes et de les relier dans un même corpus fondateur. Le collectif Terre Fertile il organise des temps de rencontres entre porteurs de projets individuels et associatifs et la recherche action participative dont on vous a parlé tout à l'heure elle a aussi pour ambition de permettre ces rencontres-là. Je pense par exemple à des temps de théâtre-forum visant à réunir des membres actifs d'association des citoyens et des élus pour les faire dialoguer ensemble à la protection du bassin versant de l'air et à la sauvegarde et à la préservation des terres fertiles. Ce qu'on appelle projet et cette diapositive en est un petit peu le signe ce qu'on appelle projet dans le collectif Terre Fertile en fait ça peut revêtir des formes très très différentes. Je vous donnais juste deux exemples par la liste en fait de ce qui apparaît ici. un des travaux du collectif a été en 2017 de réaliser une contribution au schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'air Smor-Giron dans le cadre d'une enquête publique qui avait été ouverte et le collectif a voulu montrer à travers cette contribution l'importance et l'urgence de traduire les dispositions de ce schéma du SAGE dans les documents d'urbanisme et dans le PLUIH. L'idée étant de dire nous avons des compétences nous avons compris quelles étaient les problématiques liées à l'eau nous voulons les faire inscrire dans ces documents d'urbanisme. Un autre exemple qui vous allez voir est totalement différent le collectif Terre Fertile soutient une dynamique qui est portée sur le site de Fonds Beaux-Arts sur lequel d'autres collègues travaillent Fonds Beaux-Arts qui est en fait un site je pense que tu vas pouvoir peut-être le montrer Liliane parce qu'il apparaît juste un peu plus haut je ne sais pas si on le voit clairement apparaître parce que c'est une zone qui fait à peu près 40 hectares un peu plus qui fait l'objet d'un classement dans un ENS donc un espace naturel sensible qui est un site qui est détenu par un propriétaire privé qui avait à l'origine l'envie de mettre à disposition ses hectares en bordure de la périphérie toulousaine à disposition de la communauté du public des écoles et aussi éventuellement de valoriser ce site là en tout cas une première étape a été ce classement dans le placement en ENS et donc vous voyez c'est le type de projet que peut mener le collectif Terre Fertile donc des projets qui sont différents alors ce schéma là à vocation alors il va falloir faire travailler un petit peu votre imagination même si vous êtes en période de digestion pour imaginer que ces espèces de petites choses là ce sont des champignons comme des champignons des rhizomes qui pousseraient à partir d'un sol d'une terre fertile et en fait cette diapositive à vocation a montré la manière dont s'y prend le collectif pour développer mutualiser les compétences et faire pousser faire émerger des projets et donc parmi les compétences qui sont mobilisées il y a un travail qui est fait autour de la cartographie de la recension de la biodiversité un travail aussi de montage de dossiers parce que pour monter un ENS par exemple il faut avoir des compétences pour savoir comment on monte ce type de dossier là c'est aussi beaucoup de dialogues avec des propriétaires fonciers beaucoup de dialogues avec des élus une veille foncière et donc toutes les compétences des membres du collectif associatifs ou citoyens à titre individuel sont mises en commun pour faire émerger ces projets donc pour revenir à la vision du territoire qui est porté ce n'est pas un territoire le bassin versant de l'air tel que le pense le collectif terre fertile n'est pas un territoire spécialisé au sens où peuvent l'entendre les tenants de développement économique libéral au sens où les territoires se feraient concurrence les uns avec les autres ce n'est pas non plus un territoire étatique parce qu'on voit bien qu'il s'affranchit des limites qui sont développées par les documents d'urbanisme donc on pourrait parler de territoire infra-étatique tel que certains auteurs peuvent l'aborder il n'est pas non plus pensé vous l'aurez compris sous un angle spécifique à l'inverse de certains certains services de Toulouse métropole par exemple qui fonctionnent de manière très sectorisée le service de l'urbanisme le service de l'agriculture etc le service des sports le service environnement l'idée du territoire que porte le collectif Terre Fertile est au contraire une vision transversale et donc derrière la vision du territoire qui est portée par le collectif il y a l'idée que différentes dimensions s'entremêlent et doivent s'entremêler et que c'est de cette manière là qu'on peut penser le territoire donc une dimension patrimoniale parce que le collectif s'est aussi attaché à recenser par exemple des éléments remarquables des puits des moulins des bâtiments dans le territoire du Bar-Saint-Versant-de-Lers qui a une histoire particulière une dimension économique et productive où l'agriculture peut tenir une place et doit tenir une place selon le collectif très importante une dimension naturelle parce qu'il y a des puits de biodiversité parce qu'il y avait à l'origine un certain nombre de bras de l'ers en fait qui permettait une vraie richesse une dimension sociale parce qu'il y a un bassin de vie c'est un lieu où il y a beaucoup de Toulousains qui vivent et qui rassemblent une grande partie de la population de l'agglomération une dimension paysagère je vais passer rapidement et une dimension récréative en tout cas on peut vraiment considérer que ce territoire là tel qu'il est construit par le collectif c'est un territoire qui est construit et qui est informé socialement qui est quelque part réapproprié par les acteurs en présence maintenant venons-en justement à la portée sociale ou sociétale en fait de ce collectif qui constitue une des difficultés principales c'est que le bassin versant de l'ers il existe il existe pour les membres du collectif terre fertile mais il ne semble pas exister pour tout le monde et pas forcément pour tous les citoyens mais pour tous les élus et là est véritablement la difficulté la question essentielle dans le collectif aujourd'hui c'est comment continuer à faire perdurer le collectif à le faire vivre à faire en sorte qu'il pèse dans l'écriture de nouveaux documents d'urbanisme comment faire en sorte qu'il parvienne à faire apparaître de nouveaux projets et on se pose la question suivante est-ce que dire le territoire est-ce que dire le bassin versant de l'air ça existe est-ce que ça suffit à le faire à comment dire à le faire vivre voilà et donc la question aujourd'hui est vraiment de savoir comment mobiliser les différentes parties prenantes de ce bassin versant de l'air comment impliquer les citoyens comment impliquer les élus et la dynamique aujourd'hui de DLA le dispositif local d'accompagnement qui est mené en partenariat avec le collectif terre fertile elle est symptomatique de ce qui se passe parce qu'aujourd'hui le collectif il se demande est-ce qu'on doit se structurer alors que c'est un collectif plutôt ouvert est-ce que ça doit devenir une association comment procéder finalement pour peser davantage donc vous voyez toute cette dynamique elle est très présente et cette dimension performative elle pose véritablement de questions voilà donc en conclusion ce qu'on peut dire c'est que le bassin versant de l'air si on l'a vu c'est un territoire de projet d'ailleurs on peut se poser la question de savoir s'il faut le mettre au singulier ou au pluriel pour l'instant la difficulté peut-être c'est que c'est un territoire de projet au pluriel et l'objectif du collectif ça serait d'en faire un territoire de projet au singulier donc un territoire qui articule au sein d'un projet global différentes initiatives différents différents projets ces projets malgré tout sont qu'on a d'ores et déjà repéré sont multifonctionnels infra-étatiques et se développent sur le mode du réseau le réseau jouant un rôle évidemment tout à fait déterminant dans toutes ces initiatives on a d'ores et déjà pu c'est un travail qui est en cours qui est en cours d'analyse mais on a d'ores et déjà pu identifier un certain nombre de personnes qui jouent un rôle tout à fait déterminant dans cet essai-mage des initiatives c'est un territoire qui se situe à une échelle d'action intermédiaire donc c'est pas au niveau de la commune pas au niveau de la métropole donc ce dont Elsa ce dont Elsa parlait en parlant de territoire infra-étatique et enfin ce qu'on peut dire également c'est que cette dimension territoriale c'était pas un enjeu au départ pour le collectif les associations étaient chacune localisées sur leur territoire qui était le plus souvent leur territoire communal parfois intercommunal mais à cheval je dirais sur deux ou trois communes pas plus mais petit à petit on a vu cette dimension territoriale et d'identification territoriale devenir un enjeu à la fois pour le collectif et l'objectif ça serait évidemment de faire partager cet enjeu par l'ensemble des membres ce qui à l'heure actuelle est le défi le défi du moment et peut-être je vais laisser la parole de fin à Michel puisque cette présentation vous l'avez comprise est issue de cette recherche action participative et je crois qu'il tenait vraiment beaucoup à parler du rôle qu'a joué la recherche action dans l'action du collectif oui en fait effectivement depuis un an et demi presque pratiquement donc à Gardénia un groupe de chercheurs et nous accompagne dans une recherche qui est devenue une recherche action participative au sens vraiment fort du terme on la présente maintenant à droite à gauche en fait dans certains dans certains lieux mais ce que je trouve important c'est que cette communication permanente en fait sur ces problématiques sur lesquelles on travaille ensemble cette méthodologie que nous apporte aussi la recherche action participative sur la façon d'aborder en fait des groupes de citoyens ou des groupes d'élus etc c'est vraiment des choses qui nous permettent de enfin qui nous structurent et qui nous permet effectivement de mieux comprendre de quelle manière nos nos différentes initiatives se structurent dans un vrai projet commun même si à l'origine peut-être quelques membres dont je ne donnerai pas de nom avaient un peu cette vision effectivement claire de cette vision de territoire mais cette vision de territoire elle est maintenant vraiment mise en place et structurée à l'aide de cette recherche action participative donc c'est je trouve que c'est assez efficace de ce point de vue là pour établir vraiment les fondements de notre collectif voilà merci